Ces jeunes immigrants sont les décideurs de demain, certains deviendront les leaders de leur génération. Et on s'intéresse justement à un homme qui a marqué à une toute autre époque notre histoire. Avec nous, Mario Robert, des Archives de Montréal. Bonjour. Bonjour Mylène. Donc vous nous parlez de la colonne Nelson. D'abord, expliquez-nous à qui elle rend hommage. On pourrait penser que ce monument-là rend hommage à Wolfred Nelson, qui était patriote, qui était le vainqueur de la bataille de Saint-Denis en 1837, et même maire de Montréal. Mais non. C'est plutôt rendre hommage à un héros britannique, donc l'amiral Horatio Nelson, qui, à deux reprises, va vaincre la flotte militaire navale française, c'est-à-dire en 1798 et 1805. Et justement, revenons à celle de 1805, le 21 octobre 1805, au large du Cap Trafalgar, dans le sud de l'Espagne, Nelson, l'amiral Nelson, rencontre la flotte française de Napoléon et la vint. Mais malheureusement, Nelson va mourir de ses blessures. Et les conséquences seront importantes dans l'histoire mondiale de cette époque-là, parce que ça va empêcher Napoléon d'envahir l'Angleterre, parce qu'il n'y a plus de flotte pour envahir. Et il va décider d'un blocus, le blocus continental, qui va aider l'économie canadienne. Et aussi, ça va rendre la Grande-Bretagne la maîtresse des mers pendant pratiquement un siècle. Et Nelson, ce qui va lui arriver, c'est qu'on va le mettre dans le brandé, pour le conserver. L'alcool. Dans l'alcool, dans le brandé, pour le ramener à Londres, où il y aura des funérailles d'État, et il va être vraiment considéré comme un héros national, encore aujourd'hui. Est-ce que c'est dès ce moment-là qu'on a pensé à donc ériger cette statue en son honneur? Bien, selon Robert Humili, c'est en décembre. C'est en octobre que ça se passe. En décembre, la nouvelle arrive à Montréal, donc par la voix des journaux de New York. Donc, c'est comme ça qu'on l'apprend. Et il y a un bal à l'Exchange Coffee House, des notables montréalais de l'époque. Et on reçoit la nouvelle avec un grand éclat, parce qu'évidemment, les marchands de fourrure, entre autres le marchand Samuel Gerrard, va dire déjà dès ce moment-là, on devrait faire un monument à la gloire de Nelson. Et déjà, il met un 20 livres de souscription, et il demande aux autres trafiquants de fourrure de l'époque, que ce soit Faurisher, Mickalivery et compagnie, de mettre aussi le même montant. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il va y avoir vraiment une souscription publique, où même les Sulpiciens et les grandes familles canadiennes, quand je parle de canadiennes de cette époque-là, c'est les familles canadiennes françaises, vont aussi souscrire à ce monument-là en l'honneur de l'amiral Nelson. Bon, ça semblait donc faire consensus. Quand vont débuter les travaux concrètement? Bien là, il y a un comité qui va se mettre en place. Évidemment, on fait une souscription, on met un comité en place, et on va confier la conception du monument à l'architecte londonien Robert Mitchell. Et la statue, ainsi que les pièces ornementales qui sont en pierre artificielle, c'est de la pierre code. Alors, si vous voyez le monument de Nelson, vous voyez qu'il n'est pas de la même couleur que le reste du monument. La statue est de couleur, disons, chabois, et c'est une pierre artificielle. Et la compagnie du même nom. Alors, ça arrive à Montréal en 1808. Et évidemment, on se demande où est-ce qu'on va l'installer. Et en juillet 1809, le gouverneur Craig va céder un bout de terrain au nord du Nouveau-Marché, c'est-à-dire la plage d'un quartier d'aujourd'hui, pour justement qu'on puisse installer ce monument-là dans la partie nord, face à la prison. Vous savez, on a parlé déjà de la vieille prison. Donc, la prison qui a été construite l'année précédente, donc en 1808. Et c'est important de le mentionner que ce monument-là n'est pas mis là pour rien, parce que ce secteur-là, c'est vraiment le centre-ville de l'époque. Il y a la prison, il y a le palais de justice, il y a le Nouveau-Marché. C'est vraiment le cœur de l'administration gouvernementale de cette époque. Et puis, évidemment, la colonne, elle, va être construite en pierre grise de Montréal. Et on mettra au-dessus la statue de Nelson. C'est le premier monument public, comme vous l'avez mentionné tantôt. Et c'est le premier monument en l'honneur de Nelson qui a été érigé dans le monde entier. Avant même, celle de Trafalgar Square à Londres dans les années 1840. Est-ce que ce monument-là, la gloire d'un héros britannique, faisait l'unanimité auprès des Montréalais? Bien, peut-être qu'au début, il ne semble pas. On n'a pas de source comme ça parce qu'évidemment, les religieux se souviennent que beaucoup d'entre eux ont été chassés par la Révolution française qui a eu lieu peu de temps auparavant. Deuxièmement, Napoléon a cédé, a vendu la Louisiane aux États-Unis en 1803. C'est juste six ans auparavant. Donc, les grandes familles nobles canadiennes sont peut-être un petit peu inquiètes par rapport à ça. Puis, évidemment, tout change les années subséquentes parce que là, Napoléon va devenir un symbole pour les Canadiens français. Il y a beaucoup de gens qui vont s'appeler même Napoléon. de cette époque-là. Et vers la fin du siècle, il y a cinq jeunes de bonne famille canadienne-française qui vont vouloir détruire le monument, dont le fils de l'ancien premier ministre Honoré Mercier. Et tout ça va passer sous le tapis parce qu'évidemment, c'est des bonnes familles. Donc, on va faire abstraction de ce léger détail-là dans leur vie personnelle. Mais c'est en 1930 qu'il y a vraiment quelque chose de plus symbolique qui arrive. C'est qu'on installe le monument à la gloire de Jean Vauclin, un marin français qui est un des derniers héros de la Nouvelle-France. On l'installe face à Nelson. Donc, ça, c'est symbolique. C'est un message clair. C'est un message clair. Et c'est la société Saint-Jean-Baptiste qui avait parrainé ce monument-là. Et même, on dit que dans le site du Vieux-Montréal, c'est l'expression d'une réaction de l'élite canadienne-française face à un symbole de la domination britannique. Donc, ça a vraiment un lien avec ça. Et en terminant, on peut dire que la statue n'est plus sur place. Donc, on doit se rendre au Centre d'histoire de Montréal. Oui, l'original est maintenant au Centre d'histoire de Montréal. Vous pouvez tous aller la voir. On y va. Puis, on va voir en même temps l'exposition J'arrive à Montréal. Merci, M. Robert, d'avoir été là. Merci.